Cela ne s'était jamais produit auparavant. Les titres du trésor américain ont perdu près de 941 milliards de dollars. La domination du dollar pourrait bientôt prendre fin. Le bitcoin pourrait jouer un rôle majeur. Les BRICS ont pris une décision historique. Cette alternative pourrait provenir d'un endroit inattendu. Il y a une réelle perte de confiance dans l'économie américaine. L'adoption du bitcoin par l'alliance et des BRICS. Serions-nous en train d'assister à la fin du capitalisme américain ? Le dollar, autrefois roi incontesté des échanges internationaux, montre des signes de faiblesse alarmants. Le bitcoin pourrait alors remplacer le dollar dans les échanges internationaux. Et voici pourquoi. Les pays émergents réunis au sein de l'alliance BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ont pris la décision de se détourner du dollar américain pour leurs transactions commerciales. Et ils ne sont pas tout seuls. La France, l'Arabie Saoudite et de nombreux autres pays cherchent également à rompre leur dépendance vis-à-vis du dollar, notamment depuis la crise bancaire qui a ébranlé les Etats-Unis. Nous sommes témoins d'une redistribution des richesses à l'ère planétaire. Un bouleversement économique mondial impulsé par la Chine et qui pourrait bien établir un nouveau paradigme, tout en faisant émerger de nouveaux conflits. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me soutenir. Merci à tous ceux qui likent, qui partagent, qui s'abonnent, à tous ceux qui laissent des commentaires encourageants sous les vidéos. Et tout simplement à ceux qui regardent le contenu qui vous est proposé. Ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail, ça fait plaisir et je suis très heureux de vous retrouver à chaque nouvelle vidéo. Salut les pilotes, c'est Sylvain et vous êtes sur Objectif Lune. Les accords de Bretton Woods signés en 1944 ou l'endemain de la Deuxième Guerre mondiale ont eu un impact considérable sur l'économie internationale en établissant un nouveau système monétaire basé sur l'étalon dollar-or. Cela a renforcé la suprématie économique des Etats-Unis. Pendant un certain temps. Finalement, le système a évolué vers un taux de change flottant. Aujourd'hui, bien que les Etats-Unis conservent une influence économique majeure, d'autres acteurs ont gagné en importance. Et notamment ces dernières années. La présence du Covid, la guerre en Ukraine et l'inflation ont exacerbé l'appétit de nombreux pays. Les tensions géopolitiques deviennent de plus en plus tangibles et peu à peu, les Etats-Unis d'Amérique perdent de leur éclat. Le dollar voit son influence décliner, entraînant une perte de pouvoir d'achat significative. Les Américains traversent une crise économique et bancaire majeure, tandis qu'ils soutiennent la guerre en Ukraine, ce qui suscite une méfiance grandissante envers le dollar. C'est grâce à un jeu de promesses économiques et de pouvoirs militaires que les Etats-Unis ont maintenu leur domination mondiale pendant longtemps. Mais pour combien de temps encore ? Le gouvernement américain, pour faire face à cette situation, a été contraint d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui a entraîné des coûts plus élevés pour de nombreux secteurs. Cette hausse des taux a provoqué cette crise bancaire majeure et a épuisé la liquidité du pays. Les titres du Trésor américain ont perdu près de 941 milliards de dollars de valeur depuis 2022, tandis que les banques enregistrent de leur côté des pertes colossales. Les clients, quant à eux, se retrouvent dans l'incertitude la plus totale. Les Etats-Unis ont encouragé le monde entier à utiliser le dollar. Les banques américaines étaient considérées comme des réserves de valeur sûres. Le dollar et les titres américains, qui étaient autrefois symboles de sécurité et de liberté, ont cessé de l'être peu à peu. Il y a une réelle perte de confiance dans l'économie américaine. Les Etats-Unis ont imposé des sanctions aux Russes après leur déclaration de guerre, notamment en déconnectant la Russie du système SWIFT, le système international de transfert de fonds. Cela ne s'était jamais produit auparavant, même pendant la guerre froide. Les Etats-Unis ont décidé d'utiliser le système financier comme une arme stratégique pour étouffer l'économie russe pendant la guerre en Ukraine, suscitant ainsi l'interrogation de nombreux autres pays. Si c'est le cas avec la Russie, cela peut être le cas avec n'importe quel autre pays qui n'irait pas dans le sens des Américains. En 50 ans de règne incontestable, le système est en passe d'être modifié à la défaveur des Etats-Unis. Les différents événements ont engendré une grande incertitude géopolitique et ont marqué le début d'un nouvel échiquier économique, redistribuant les pièces des anciennes alliances. En juillet 2014, lors du sommet de Fortaleza au Brésil, les BRICS ont pris une décision historique, la création d'une banque de développement basée à Shanghai et d'un fonds de réserve. Cette initiative visait à donner aux pays émergents une voie vers l'indépendance financière. Depuis lors, les BRICS ont connu une croissance impressionnante et leurs intentions se sont affirmées. Nous en avons parlé en introduction, les BRICS c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Amérique du Sud. Du moins, au départ, il n'y avait que ces 5 pays. Récemment, l'alliance BRICS a reçu les candidatures de 25 pays désireux de rejoindre le bloc. Parmi eux, l'Afghanistan, l'Algérie, l'Argentine, l'Egypte, l'Iran, le Mexique, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Thaïlande ou encore le Venezuela. Ces 25 pays ont non seulement exprimé leur intention de rejoindre le bloc BRICS, mais aussi d'adopter une nouvelle monnaie à stampiller BRICS pour les transactions transfrontalières. Avec la création d'une nouvelle monnaie, l'alliance BRICS remet ouvertement en question le statut de réserve mondiale du dollar américain. Le haut-commissaire sud-africain a déclaré que la domination du dollar pourrait bientôt prendre fin. En effet, le dollar américain ne profite pas aux pays en développement, car il comporte un risque d'endettement, freinant ainsi leur croissance économique tout en finançant le déficit américain. L'objectif économique de cette alliance est donc clair, mettre un terme au règne du dollar. La coalition comprend des pays riches en pétrole, qui envoient chaque année des millions de barils de pétrole et de gaz aux Etats-Unis et en Europe. Les BRICS se trouvent à un point charnière et pourraient envisager un paiement en devise BRICS et non en dollars américains. Cette décision pourrait faire basculer le modèle économique occidental et réaligner le système géopolitique mondial. Récemment, Emmanuel Macron, en qualité de président de la République française, a fait valoir son intention de ne pas céder à la suprématie des Etats-Unis et du dollar. À ce propos, la France a réglé une commande de gaz avec la Chine en yuan chinois, mettant fin à la dépendance au dollar. La Chine reste la principale force motrice du processus d'expansion des BRICS. Le pays communiste met tout en œuvre pour décorréler le dollar américain de son statut de réserve mondiale. Les pays membres de la coalition BRICS ont déjà utilisé les monnaies locales pour faciliter les échanges. Les principales transactions à ce jour se font déjà en yuan chinois. Cependant, peu de détails entourent la fonctionnalité ou les mécanismes de cette monnaie. En effet, nous savons seulement que le bloc cherche à trouver une alternative au dollar américain longtemps dominant. Et cette alternative pourrait provenir d'un endroit inattendu. Le gouvernement chinois guette l'effondrement du dollar américain et les BRICS sont le tremplin idéal pour transformer l'idée en réalité. Cependant, trois autres pays que sont l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud restent sceptiques quant aux perspectives de domination mondiale de la Chine. L'Inde a d'ailleurs demandé aux pays en développement de régler leurs échanges en rupee au lieu du dollar américain ou du yuan. L'Inde a tendu la main aux pays qui n'ont pas suffisamment ou pas du tout de réserve de dollars américains pour exercer un commerce international efficace. La réserve banque au FINGIA a permis à 18 pays de payer avec la rupee au lieu du dollar. Certaines nations craignent donc que Xi Jinping impose sa vision de l'ordre mondial lorsque la nouvelle monnaie entrera sur la scène internationale, surtout s'il s'agit du yuan. Une poignée de secteurs économiques américains pourraient faire face à des pertes significatives si la monnaie BRICS devenait une évidence pour régler les accords commerciaux internationaux. Parmi ces secteurs économiques qui devraient être touchés, on retrouve les produits de consommation, le secteur bancaire ou encore le tourisme ainsi que le pétrole et le gaz. L'Arabie Saoudite est le plus important exportateur de pétrole vers l'Amérique, l'Europe et d'autres pays de l'Est. En outre, les nations occidentales restent fortement dépendantes du pétrole saoudien et la nation riche en pétrole pourrait forcer l'Occident à payer dans la nouvelle devise BRICS. Parmi les solutions évidentes pour remplacer le dollar à l'échelle des BRICS, il y en a une qui suscite l'imagination, le retour à l'or comme monnaie d'échange. Soyons réalistes, dans le monde du XXIe siècle, considérer l'or comme une monnaie totalement utopique. Même si les achats d'or ont atteint des sommets en Russie et en Chine en 2022, cette idée relève du passé. La première solution consisterait donc à adopter les monnaies nationales des différents membres des BRICS, comme le yuan chinois. La deuxième puissance économique mondiale aurait suffisamment de poids pour imposer sa monnaie aux autres membres. Cependant, certains pays ne sont pas vraiment décidés à passer d'une domination américaine à une autre, encore moins sous le régime de Pékin. Même si la Chine développe son yuan numérique, il reste avant tout le yuan. Il faudrait donc une monnaie totalement indépendante des gouvernements et des états avec une liquidité suffisante pour assurer le commerce international. Et c'est là que le bitcoin pourrait jouer un rôle majeur. Certains pourraient penser qu'il s'agit également d'un fantasme, mais à l'heure où je tourne ou j'enregistre cette vidéo, je suis tenté de vous dire que cela pourrait devenir une réalité. Le bitcoin, ainsi que d'autres crypto-monnaies comme le monero, qui présente de son côté l'avantage d'être intraçable, pourrait jouer un rôle primordial dans le développement des BRICS et dans la remise en question du règne du dollar. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une monnaie développée strictement par le bloc, le bitcoin est une monnaie alternative qui n'a aucun lien avec une monnaie nationale spécifique. N'oublions pas que le bitcoin a déjà conquis plusieurs pays membres de l'alliance BRICS. Bolsonaro, le président du Brésil, a signé en fin d'année 2022 un projet de loi visant à légaliser et réglementer le bitcoin, ainsi que d'autres crypto-monnaies comme moyens de paiement dans le pays. En réaction à l'invasion de l'Ukraine, les États-Unis et les membres de l'OTAN ont interdit l'utilisation du réseau SWIFT pour les transferts d'argent impliquant la Russie. Pour contourner entre autres cette sanction, la Russie a récemment autorisé les transferts d'argent internationaux en crypto-monnaies. Il est important de noter que la Russie n'adopte pas pleinement les crypto-monnaies, mais essaie plutôt de tirer profit de leur potentiel pour échapper aux contraintes économiques imposées par d'autres pays. En 2018, la réserve Bank of India avait interdit aux banques de traiter avec les sociétés crypto. Retournement de situation en 2020 où la Cour suprême de l'Inde a mis fin à l'interdiction. L'Inde pourrait compter plus de 150 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies cette année, soit plus de 5 fois le nombre d'investisseurs crypto aux États-Unis. Récemment, la Chine a rouvert le pays aux crypto-monnaies, notamment via Hong Kong. Les particuliers peuvent à nouveau échanger et posséder des crypto-monnaies depuis le 1er juin 2023. Il ne faut pas considérer ça comme un retour timide de la Chine dans la crypto-monnaie. Tout est parfaitement maîtrisé. Quelques semaines plus tard, tandis que la SEC poussait Binance, Coinbase et d'autres exchanges hors des États-Unis, la Chine a encouragé ces mêmes plateformes à demander leur certificat de réglementation, ouvrant ainsi une nouvelle porte aux crypto-monnaies. Et même si l'Afrique du Sud reste minoritaire, il est important de souligner que les paiements en BTC y sont déjà possibles, avec près de 24 000 distributeurs automatiques de crypto-monnaies implantées à travers le pays. On observe donc une réelle volonté de la part des 5 pays fondateurs des BRICS de tendre vers l'adoption des crypto-monnaies. L'idée d'adopter une crypto-monnaie pour rééquilibrer l'ordre monétaire et économique mondial n'est pas aussi utopique ou farfelue qu'elle pourrait paraître. Finalement, le Bitcoin revient à ses valeurs fondamentales, une monnaie indépendante, utilisable partout et par tous, pour tout type de transaction. Les BRICS présentent la seule force financière mondiale qui ose défier la suprématie du dollar américain. La monnaie qui émergera de cette alliance a le potentiel de renforcer et de réaligner le paysage géopolitique mondial, si elle parvient à gagner la confiance des autres pays sur les marchés internationaux. Le destin du dollar se trouve à présent à un point crucial de l'évolution économique mondiale, où son statut suprême pourrait être fait ou défait. Le prochain sommet des BRICS se tiendra à Johannesburg en Afrique du Sud en août 2023. C'est là, lors de ce sommet, que se décidera conjouettement la constitution d'une nouvelle monnaie. Aujourd'hui, le prix du Bitcoin est encore évalué en dollars américains. Cependant, les Etats-Unis semblent peu à peu chasser les crypto-monnaies de leur territoire, notamment avec les multiples actions de la SEC. Les capitaux affluent vers de nouvelles destinations, notamment la Chine, importante avec eux l'expertise et l'innovation du monde de la blockchain et des crypto-monnaies. Une question cruciale se pose alors, si le Bitcoin était adopté comme monnaie d'échange internationale, quel serait son étalon ? Et si finalement le Bitcoin devenait la référence pour toutes les monnaies fiduciaires ? L'adoption du Bitcoin par l'alliance des BRICS ? Est-ce un fantasme ou une réalité ? Nous aurons peut-être un début de réponse à la fin de l'été 2023. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à me laisser un pouce bleu, vous pouvez aussi laisser un commentaire en dessous la vidéo et puis abonnez-vous ! C'était Sylvain pour Objectif Lune, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt ! Ciao !